Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 6 du brevet Nouvelle Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Pour son mariage, un couple souhaite décorer la salle avec des chandeliers ornés de bougies dorées et de bougies argentées. Les futurs mariés ont commandé sur un site internet, une fin de stock, et reçoivent donc 180 bougies dorées et 108 bougies argentées. Ils veulent préparer le plus de chandeliers identiques possibles sans gaspillage. C'est-à-dire que le nombre de bougies dorées est le même dans tous les chandeliers. Le nombre de bougies argentées est aussi le même dans tous les chandeliers. Toutes les bougies doivent être utilisées. Première question, combien de chandeliers doivent-ils acheter ? Justifiez la réponse. Deuxième question, combien de bougies de chaque couleur y aura-t-il sur chaque chandelier ? Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructureuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Première question, le nombre de bougies dorées doit être le même dans tous les chandeliers. On a 180 bougies dorées et 108 bougies argentées. Il faut calculer le PGCD de 180 et de 108. Ici, on va utiliser l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de 180 et de 108. Donc 180 est égal à 108 fois 1, donc plus 180 moins 108, donc 72. 108 est égal à 72 fois 1 plus 36, et 172 est égal à 36 fois 2 plus 0. Le dernier reste non nul, et bien c'est 36, donc le PGCD est égal à 36. Conclusion de la première question, le couple doit acheter donc 36 chandeliers. Combien de bougies de chaque couleur y aura-t-il sur chaque chandelier ? Eh bien on fait 180 divisé par 36, ce qui est égal à 5. Et 108 divisé par 36, ça va être égal à 3. Donc conclusion de la seconde question, il y aura 5 bougies dorées et 3 bougies argentées sur chaque chandelier. Bien, l'exercice numéro 6 est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des renards que vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501